et son éventuel Premier ministre désormais parce que, voilà, et vous voyez, vous voyez, certainement ils sont en train de travailler sur la composition du prochain gouvernement avec le Président, vous le voyez, en train de revoir la liste certainement du prochain gouvernement. Est-ce qu'il y aura des sortants ? Est-ce qu'il y aura des entrants ? C'est des questions qu'on peut désormais se poser et on attend de voir la réponse. Mais dans tous les cas, notez que le Président et son futur Premier ministre sont en train d'en discuter là. Vous vous apercevez, vous vous apercevez donc, certainement en train de donner les indications, de barrer certainement, d'ajouter, on ne sait jamais. En tout cas, dans quelques instants, on aura une liste complète du nouveau gouvernement. Un gouvernement composé, on le rappelle, des membres de la majorité présidentielle, le Beno Bokiakar, une coalition qui, vous le savez, est en train de gérer le pays avec parfois des problèmes de positions divergentes des membres de cette coalition. On l'a noté récemment entre des responsables du PS et ceux de l'Alliance pour la République. Est-ce que ces positions divergentes-là auront un impact sur le prochain groupe ? On le verra sur le prochain gouvernement, on le verra, mais dans tous les cas, il n'est pas rare de noter des positions divergentes sur les questions politiques, mais aussi sur les questions, en tout cas, d'intérêt national, comme ça a été le cas récemment. Donc on attendra de voir un gouvernement plus politique. Une question, on va essayer de voir, en tout cas, on aura certainement l'arrivée d'un premier ministre politique pour voir est-ce qu'il va être en mesure d'impulser les changements souhaités par les Sénégalais. Dans tous les cas, un gouvernement est toujours politique, mais la composition, comme vous le savez, relève du pouvoir discrétionnaire de celui qui choisit ses hommes. C'est le président de la République, l'autorité politique suprême de ce pays. C'est le président de la République, l'autorité politique suprême de ce pays.